L'argument du tribunal administratif, c'est la loi de répartition géodémographique. Selon cette loi, le tribunal prend en compte les pharmacies des communes avoisinantes pour desservir la population du quartier d'accueil. Et selon le juge, l'officine d'Elisabeth Barichard n'aurait pas assez de clients. Pourtant, chaque jour, la pharmacienne rend service à 300 personnes. Dès aujourd'hui, elle n'aura plus le droit de vendre des médicaments. Une nouvelle qui remet en cause l'avenir de la pharmacie. Le médicament représente 80% de notre activité économique. Donc tenir, ça va être très dur. Donc maintenant, on se battra quand même parce qu'il y a quand même 7 emplois qui sont en jeu. J'ai 7 employés qui sont toutes jeunes, qu'on charge de famille, des emprunts sur le dos. Et puis moi, parce que moi, je me retrouve pareil avec des emprunts, toujours une famille en charge. Et de toute façon, je ne peux pas laisser tomber. Laisser tomber pour Elisabeth, c'est hors de question. Depuis ce matin, certains de ses clients viennent la soutenir. C'est le cas d'Anique qui ne comprend pas l'acharnement de ses confrères à réclamer la fermeture de l'officine. Moi, je ne l'accepte pas. En tant que cliente, je ne peux pas accepter. D'autant que j'habite le quartier. Moi, c'est la plus près de chez moi. On est quand même un quartier vieillissant. On est tous arrivés, on était très jeunes, nos enfants aussi. Et puis là, aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la barrière, comme tout le monde. Et puis voilà, on a commencé à avoir des soucis de santé. Et on a besoin effectivement de ce type de choses. Et moi, ça fait 22 ans que je suis là et je n'ai jamais été dans les autres pharmacies. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais maintenant. Aujourd'hui, Elisabeth Barichard a fait appel de la décision prise par le tribunal administratif et a aussi demandé une nouvelle autorisation d'exercer. Une chose est sûre, elle entend bien ne pas en rester là. La décision prise par le tribunal administratif